allez petite vidéo depuis mon téléphone ce sera mieux le son que depuis l'ordi portable avec le micro interne du coup le wissamiton une voiture difficile à conduire w14 complètement raté 1 du point de vue de la voiture on se bat pour la même chose c'est une voiture difficile à conduire peu importe ce que nous faisons avec les réglages il continue d'être difficile à conduire il manque quelque chose la course le relais donc pas trop mauvais ce qui est au moins un point positif je me sentais pas très bien mais ça a dû être pire pour d'autres parce qu'ils n'étaient pas aussi rapide qu'ils avaient plus de dégradation la dernière partie de mon relais course commençait à être plus régulier c'est peut-être du haut vent à l'équilibre du fait que je m'habitue à l'équilibre ok non seulement Russell a lutté avec l'équilibre tout au long de la séance mais il a signalé sur la radio de l'équipe mais Hamilton a également été confronté au même problème sur ce circuit il faut essayer de peser sur la balance tout du long et faire des compromis il y a un bord fin sur la balance et l'équilibre se fait d'avant en arrière Georges et moi étions justement en train de discuter et là-bas avec la conféération je suis ici différents endroits ok alors je pensais venir là où tu es mais ton tour est plus long alors je disais que j'allais venir là où il est mais l'équilibre nous travaillerons dessus ce soir et nous trouvons quelque chose demain ouais alors en gros ils sont perdus quoi je pense qu'on peut résumer ça comme ça Hamilton a fait un commentaire positif sur la météo très venteux il y a souvent du vent ici à Silverstone le vent aide à devenir l'aide à devenir le meilleur circuit du monde vent arrière vent de traverse c'est phénoménal ça me dérange pas ça rend les choses incohérentes mais c'est la même chose pour tout le monde ok bon pas très rassurant ces propos de Lewis Hamilton en laissant un peu paumé chez Mercedes à l'issue de ses deux premières séances on verra demain écoutez ils sont là en bénéfice du doute ils vont peut-être s'améliorer ou pas